Vous êtes sur RTL. Les bonnes recettes proviennent d'erreurs ou de hasards. Est-ce que vous, il vous est déjà arrivé, Mercote, par exemple, de faire une chose délicieuse en vous trompant dans les ingrédients ou dans la cuisson ? J'aurais bien aimé Stéphane, mais alors, me tromper, ça m'est arrivé, plusieurs fois bien sûr, mais alors, de là à créer une recette, à partir de là, je suis désolée, pas encore. On ne peut pas perdre espoir. Oui, parce que, Mercote, on dit que la pâtisserie, plus encore que le reste de la cuisine, c'est une affaire de rigueur. C'est vraiment, il faut être très pointilleux, très rigoureux, c'est vrai ? Alors, c'est vrai qu'en cuisine, on peut laisser libre cours à son imagination, on peut changer des choses, ça n'a pas trop d'importance. Mais la pâtisserie, c'est vraiment de la rigueur. Si on n'est pas rigoureux, si on ne suit pas la recette, je dis toujours, lisez bien la recette d'ailleurs, eh bien, si on ne lit pas bien la recette, si on ne suit pas, eh bien, on n'aura pas le résultat escompté. Il faut vraiment peser précisément, bien s'organiser. Voilà, ça, c'est sûr, la pâtisserie, ça demande de la rigueur. C'est assez féminin, la rigueur, je trouve, moi. Oui, cela dit, il y a aussi des hommes pâtissiers, mais c'est vrai que... Bien sûr, mais les femmes ne sont plus appliquées. Oui, on a peur de se tromper, et surtout, on suit attentivement. Mais on a peur de se mettre à la pâtisserie, parce qu'on pressent que c'est peut-être long et difficile. En fait, c'est juste un peu de rigueur. C'est de l'organisation, de l'anticipation et de la rigueur. Mais il faut tout peser, bien lire la recette, tout peser, pas prendre son temps, pas se dépêcher. On n'est pas dans un concours, on n'est pas dans l'émission de le meilleur pâtissier. On n'a pas deux heures pour aller à toute allure. Donc, on prend son temps, on lit bien la recette, on utilise de bons produits. Et là, mais ça roule. Oui, mais j'ai vu, Mercotte, que par exemple, c'est vrai que maintenant, on met moins de gras, on met moins de sucre, peut-être moins de pâtes. C'est ce que vous faites, d'ailleurs. J'ai vu que vous aviez une recette de flancs en pâtes. C'est vrai qu'on essaye de faire des choses plus légères qui vont avec notre époque. Oui, alors, le flancs en pâtes, c'est Christophe Michelac. Moi, je ne fais que reproduire la recette de Christophe. Mais effectivement, alors, moins de pâtes, peut-être pas, mais on fait des pâtes maison, on sait ce qu'on met dedans, mais des bons produits. Moins de sucre, c'est évident, tout le monde des sucres. Et puis, un pâtissier très célèbre comme Frédéric Beau, par exemple, il y a fait une gourmandise raisonnée. C'est-à-dire que même Pierre Hermé, il a goûté ses gâteaux, il n'en est pas revenu en sachant qu'il y avait au moins 30%, je crois, de moins de tout. Et donc, c'est bon pour la santé, c'est moins sucré, on se régale. Et au moins, on n'a pas de honte à manger des gâteaux parce qu'on peut les manger sans risque de grossir, on va dire. Allez, c'est bientôt l'été. Votre dernière trouvaille, votre dernière recette, voilà, pour me mettre en appétit, c'est quoi ? Moi, j'ai fait du bidouillage de confinement. C'est-à-dire que j'ai utilisé les restes de mon réfrigérateur. Donc, j'avais des noisettes torréfiées, je les ai réduites en poudre. J'ai fait une dacquoise avec, c'est très facile. Le nom paraît compliqué, c'est très facile. Et là, j'avais un reste de crème pâtissière. Je l'ai mis au fond, je l'ai mis un peu de crème fouettée pour l'alléger. Et puis dessus, j'ai rangé des poires que j'ai faites comme des poires bourdalou parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo et qu'en Savoie, on a des poires. Tout simplement, des choses. Voilà, il faut prendre les choses qu'on a dans son frigo et essayer de les accommoder. On peut faire des moringues avec les blancs pour plein de choses. Merci. Merci. Merci.